Merci Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Danielle Brûle-Bois pour le groupe EPR. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre de l'Economie, des Finances et de la Souveraineté Industrielle. Monsieur le Ministre, alors que nous avions réussi à mettre en place un climat économique porteur et dynamique, à faire reculer le chômage qui est tombé à 5% dans le Jura, je veux vous alerter sur le moral des artisans, commerçants, entrepreneurs, des TPE, PME, ETI et sur l'état des trésoreries qui se dégradent. Des difficultés évoquées sont nombreuses. Coût de l'énergie, de la décarbonation, la taxe carbone, la lourdeur des charges, la concurrence faussée des pays asiatiques, le protectionnisme des grandes puissances, mais aussi le bashing de la plasturgie et de la chimie. Avec la fin prévue du mécanisme de l'accès régulé à l'énergie nucléaire historique en 2025, les industriels ont besoin très vite de visibilité et de stabilité sur le prix de l'électricité. L'industrie de transformation est très consommatrice, mais aussi très importante, que ce soit dans le Jura ou partout en France. Un autre signal qui doit nous alerter, la construction est en chute libre. Les artisans, leur fédération, du BTP, de la FFB, de la CAPEB, la CPME, comme leur chambre consulaire, tirent la sonnette d'alarme sur le ralentissement de l'activité et la baisse des commandes. Or, comme le dit la sagesse populaire, quand le bâtiment va, tout va, mais quand il ne va plus, c'est inquiétant. En ce moment, bien sûr, ce qui est au cœur des préoccupations, ce sont certaines mesures du projet de loi de finances pour 2025, comme la hausse des taxes et de la fiscalité, la réduction des allégements de charges sur les bas salaires et l'apprentissage. Une bonne nouvelle, cependant, le projet de loi de simplification drastique des normes et des démarches administratives tant attendues et promises est à l'ordre du jour et nous allons installer demain la commission spéciale dont je fais partie. Nous avons donné un cap à la réindustrialisation de notre pays et créé 2 millions d'emplois. L'urgence est de garder la boussole, de rétablir la confiance des acteurs du monde économique. Que pouvez-vous leur dire, Monsieur le Ministre, pour les rassurer ? Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Antoine Armand, ministre de l'Economie. Merci, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Brûlebois, je vous remercie pour votre question. Nous avons siégé ensemble sur les bancs de la Commission des affaires économiques et je connais votre engagement aussi au travers du Conseil national de l'industrie pour soutenir l'emploi industriel des TPE, des PME et de toutes les entreprises françaises. Nous sommes face à une situation conjoncturelle mondiale extraordinairement délicate. Et les récents résultats électoraux aux Etats-Unis nous appellent, comme l'a dit le Premier ministre, en européen, à travailler davantage ensemble pour soutenir la croissance et la compétitivité au niveau européen et le faire sans naïveté. Vous l'avez rappelé, c'est pour cela que la France a inspiré l'évolution des droits de douane sur les véhicules asiatiques pour préserver les entreprises qui sont aujourd'hui, qui font face aujourd'hui à une concurrence extrêmement agressive et extrêmement hostile. Notre pays, ces dernières années, avec la majorité à laquelle nous appartenons aujourd'hui, sous une autre forme, a soutenu des réformes indispensables pour le pays et pour les entreprises qui ont créé des emplois. Cette politique de l'offre, elle doit se poursuivre parce qu'il n'y a pas d'autre politique que la politique de l'offre qui crée des emplois, qui crée de l'activité et qui crée de la croissance dans notre pays. Sur la question que vous avez mentionnée, et pour reprendre les mots du Premier ministre, des allègements de charges, nous le faisons d'abord parce qu'aujourd'hui, augmenter une personne au SMIC de 100 euros coûte 450 euros. Cela désincite clairement à l'augmentation des salaires. Nous en avons besoin pour le pouvoir d'achat. Nous le faisons aussi dans un contexte financier qui est délicat. Et je le dis ici, nous avons conscience de l'impact. Et c'est pour cela, comme le Premier ministre l'a dit, que nous sommes prêts à une évolution sur la mesure qui concerne les allègements de cotisations sociales. Nous y travaillons à vos côtés. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre.